Et bien avec la chaleur, avec les premières défaillances, il se passe quelque chose quand même, il se passe quelque chose puisque des garçons comme Polantier, Luceyne, Van Stringel, que l'on pouvait mettre parmi les favoris du tour de la franco, plutôt qui étaient parmi les dix premiers du classement général, sont en train de perdre pas mal de temps aujourd'hui et Polantier arrive sur la ligne une première fois, il a encore un tour du circuit, Poggialli arrive sur une première fois mais voici que derrière lui c'est Félix Cégimondi qui s'est lancé à sa tourgite, un Félix Cégimondi qui fait partie du club des grands, qui a été champion du monde à Barcelone, alors que ce jour-là c'était peut-être Mertin ce qui était le meilleur, et Félix Cégimondi qui a réussi à partir malin comme il est, et il fait toujours sa part de travail, alors quand il démarre, et bien il a un certain droit à démarrer, il n'a pas à s'en priver, Félix Cégimondi qui fait un brillant retour actuellement. Et je suppose qu'il a pris l'envoi du démarrage de Poggialli et qu'il n'a pas voulu que ce soit un italien, à part lui qui gagne une étape, à la rigueur Francesco Moser, mais surtout pas un de ses anciens Grégario, et je suppose que c'est cela qui a permis le sursaut de Félix pour rejoindre son équipier. Oui, on est mal récompensé quand on est fidèle équipier pendant 10 ans, on quitte le leader au moment où il marche un peu moins bien pour aller se placer aux côtés de Francesco Moser qui semble marcher mieux, et on le paye, c'est peut-être qu'il va se passer pour Poggialli. C'est sûrement ça d'ailleurs parce que Félix a fait un très bel exploit là, il a rejoint comme tout ça assez facilement, il a touché un trou comme l'on dit dans la route de Jargo, c'est qu'il voit aussi le très mauvais virage. À un kilomètre de l'arrivée, Poggialli a du mal à rester dans la route de Félix Cégimondi, regardez un peu. C'est certain que là il en a pris un sérieux coup au moral, et il y a de grandes chances pour que Félix remporte l'étape. Il a marqué un très gros point contre son adversaire là. De toute façon, j'avais déclenché mon chronomètre au moment où les coureurs passaient une première fois sur la ligne pour voir quel était le retard des autres concurrents derrière. Eh bien, il y a maintenant plus d'une minute et demie, donc derrière, je vous disais bien, des garçons comme Paul Antier vont faire une mauvaise affaire aujourd'hui, à Gostinou on n'en parle pas, on savait par Raphaël Gemignani qu'il n'était pas dans l'allure actuellement, et c'est Julien qui devient le leader de cette équipe franco-portugaise. Le sprint risque d'être oule malgré tout, puisqu'il y a certainement quelques petits comptes à régler entre les deux Italiens. Je suppose que l'écart sera minime et il risque même d'y avoir un petit peu de bagarre. C'est une supposition gratuite que je fais là. Oui, ça se peut très bien ça. D'ailleurs, Poggialli a pu récupérer quelque peu en restant pendant quelques instants dans... Poggialli a pu rester pendant quelques instants dans la route de Félix Cégimondi. Félix Cégimondi qui se retourne, il voit que derrière personne ne reviendra, mais Poggialli n'a plus assez de force. Et c'est Félix Cégimondi qui remporte cette étape du Tour de France. Très très nettement, Roger, vous notez le classement. Premier, Cégimondi, deuxième, Poggialli à deux secondes. En troisième position, Jean-Pierre d'Anguillaume à six secondes. Quatrième, Mozart, Zaki, peut-être nez, sixième, Elzar, septième, Batagli, huitième, bonnif, neuvième, merce, le dixième, Lopez Cari, le Nangaldo, centième, Poulidor. Ensuite, il y a Pedro Torres, Zutemelk, Luis Ocania, Raymond Delisle et puis Jansen, c'est le coéquipier d'Edimers, qui ont terminé avec sept ou huit secondes de retard sur le premier. Mais les autres concurrents ne sont pas encore là, on n'est pas prêts de les voir arriver. Il y a maintenant 35 secondes que le premier, Félix Cégimondi, est arrivé. Edimers conserve bien entendu son maillot jaune. C'est Edimers d'ailleurs qui va recevoir l'emblème, le signe distinctif de... Non, non, il est là-bas déjà. Le signe distinctif de TF1. Et le peloton arrive à Pau, sur le pont du Gave. On aperçoit le château. C'est l'entrée sur le circuit. Edimers s'est passé en tête de notre prix TF1. Il prendra sur le podium, c'est lui qui recevra notre signe aujourd'hui. Il a gagné devant... Cagna et Julien, il prend la deuxième place. Et il fait une bonne opération. Il devient l'un des favoris de ce prix pour l'arrivée aux Champs-Elysées. Bernard Giroux, vous êtes avec quelqu'un. Je suis à côté de Félix Cégimondi, mais c'est un musculade. Félix, vous n'aviez pas tellement de prétention au début de ce Tour de France. Vous ne saviez pas tellement ce que vous alliez faire au début de ce Tour de France. Toutefois, vous avez bien reçu. Et puis, vous gagnez l'étape ? Oui, j'ai déjà fait ce que je pense, pourquoi je veux gagner l'étape. Et je crois que l'étape de Pau est une étape très significative pour le Tour. Pourquoi c'est une étape toujours avec le Pyrénées ? C'est une étape qui gagne souvent de bons coureurs et ça me fait beaucoup plaisir. Lorsque Podjali est parti, vous pensez revenir sur lui ? Oui, pourquoi lui, il était déjà, depuis le kilomètre, il était d'avant, il était un peu fatigué. Moi, je suis parti bien, j'ai gagné. Félix, vous gagnez l'étape, je pense que maintenant vous avez d'autres ambitions. Vous figurez très bien vos classements général. Maintenant, je suis content pour ça, après nous la voir. Je vous signale qu'Eddie Merckx est sur le podium maintenant, qu'il va recevoir l'insigne TF1, puisque c'est lui qui a... On en met, il y en a plein le maillot, il le met ici, voilà. C'est lui qui est passé en tête à quelques kilomètres de l'arrivée de cette étape à Pau. Et Eddie Merckx passe deuxième du classement général, derrière Misa qui conserve la première place avec 14 points.